Dans le cadre de notre baromètre des décideurs de l'assurance 2017, la thématique centrale a tourné autour de l'évolution du modèle relationnel client et de l'impact de l'intelligence artificielle dans ce modèle relationnel qui re-questionne la place de l'humain demain dans la relation et la valeur ajoutée que les assureurs apporteront. Un acteur sur deux, aujourd'hui, teste des use cases sur l'intelligence artificielle dans le modèle relationnel. Un acteur sur trois déclare développer des agents conversationnels qui vont venir aussi s'intégrer dans ce modèle relationnel. Clairement, ça pose la question de l'évolution de la place du collaborateur dans cette relation qui va avoir de plus en plus à traiter des tâches sophistiquées, là où les tâches simples seront prises par le self-care, des moments de vie avec le client qui nécessitent de gérer l'émotionnel. Plusieurs des assureurs qui sont intervenus aujourd'hui dans le cadre du baromètre et des décideurs de l'assurance ont évoqué le fait qu'on parlait ou ont développé une logique de collaborateur augmenté. Alors, collaborateur augmenté, d'abord par le modèle relationnel étendu que l'assureur va pouvoir proposer à son client et donc que le collaborateur qui reste pivot et central dans la relation doit aussi promouvoir auprès du client ou du sociétaire. Et collaborateur augmenté par l'ensemble des outils qui sont mis à sa disposition pour aussi apporter des réponses plus précises et plus rapides au client sur les demandes qu'il formule. Cette question de collaborateur augmenté, évidemment, amène une transformation également sur les compétences et les postures que les collaborateurs vont devoir développer. Et ces compétences et ces postures qui vont être équilibrées par rapport à l'aspect technique qu'ils développent aujourd'hui, par des compétences plus relationnelles, des compétences et des comportements, des postures qu'ils doivent développer orientées service client, des postures et des comportements qui doivent amener à être dans une logique de résolution du problème et de la demande du client. La synthèse qu'on peut tirer aujourd'hui, effectivement, de toute cette réflexion, c'est que bien au-delà de la mise en place de nouveaux outils, de nouvelles technologies dans le modèle relationnel, on est vraiment dans une logique de transformation profonde du modèle de relation au client. Et cette transformation profonde doit intégrer des dimensions culturelles, des dimensions RH, des dimensions organisationnelles, en plus, bien évidemment, des dimensions technologiques.